Jérémy et Mickaël ont pris rendez-vous il y a quinze jours. C'est la première fois qu'ils franchissent l'apport d'une clinique esthétique. A 40 ans, les deux frères ont décidé de frapper fort en s'attaquant leur kilo en trop. Jérémy veut en finir avec ses pectoraux un peu trop féminin à son goût. Le positionnement idéal de l'appareil de façon à ce que la zone de traitement soit bien définie, bien délimitée. Mickaël, lui, aimerait bien se débarrasser de sa bedaine. Donc une heure, deux heures de traitement pour obtenir le résultat sur le ventre. Pas question de chirurgie ni de liposuction pour ces quadrats un peu douillets. Eux ont choisi cette machine dernier cri qui va congeler leur graisse. L'amincissement par le froid, une technique à la mode. Voilà, c'est sûr. Ça va ? Là, ça aspire, là. Ça aspire, vous sentez ? Ça fait mal ou pas ? Non, ça va, ouais. Comme si on passait le sein, quoi. Voilà. Au niveau du mamelon, ça va ? C'est supportable pour vous ? Ça va. On peut laisser comme ça ? A tout à l'heure, Jérémy. Seule la graisse est attaquée. La promesse du traitement, un affinement de 30% à chaque séance. Au bout d'un petit quart d'heure, je m'habitue, quoi. 10 minutes à un quart d'heure, on s'habitue, ça va. Tout se passe bien. Au bout d'une heure, une assistante vient casser les cellules congelées. Un vrai moment de plaisir pour Jérémy. Jérémy, qu'est-ce qui se passe ? En plus, je prends plaisir. Alors là, tu prenais plaisir à quoi ? À bien masser, à bien casser la graisse. J'aime bien quand je sens bien que ça casse. Prix à payer pour rester des dons juants, 2400 euros. À ce tarif, les deux frères espèrent une vraie transformation. Résultat définitif, dans trois mois. Nos femmes vont être contentes. Mincir, embellir, rajeunir sans douleur et sans anesthésie générale. Ce sont les nouvelles promesses de la médecine esthétique. Aujourd'hui, le marché mondial est en pleine croissance. En 2020, il devrait atteindre 10 milliards d'euros. Celles qui ont allumé la mèche, ce sont les sœurs Kardashian, stars de la télé-réalité aux Etats-Unis. En chef de file, la petite dernière, Kylie Jenner, accro depuis ses 17 ans. Son dernier coup d'éclat, une bouche très pulpeuse qui fait des envieuses. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de jeunes qui se disent, bah, elle, elle a 17 ans et donc j'ai 17 ans, pourquoi pas ? Une lame de fond qui emporte aussi les hommes. Le meuse du moment, la grève de barbe. Moi, je veux que ma barbe, elle soit tout le temps... En fait, elle sera tout le temps taillée. Du coup, j'aurai juste à la tondre. C'est ça qui va être super. Un des établissements les plus en pointe, la très sélecte clinique des Champs-Elysées à Paris. Ici, on a su embrasser ce nouveau visage de la médecine esthétique et ça paye. En trois ans, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%. En prime, les clients peuvent ici croiser des stars, des politiques ou encore des footballeurs. Pour ce type de personnalité, on privatise tous les tâches. Et là, sans nous dire qui c'est, vous pouvez nous dire ce qu'elle fait, ce que fait son mari. Impossible de donner des informations. VIP. Hommes, femmes, jeunes ou seniors. Désormais, la médecine esthétique ratisse large. Un vrai phénomène de société. En plein cœur de Paris, à deux pas de la plus belle avenue du monde. Le temple de la médecine esthétique. Alexandre Duvernois est le plus jeune des médecins de l'établissement. Il a 33 ans. Quel est le nom de la prochaine patiente ? Un instant, s'il vous plaît. Mesdames Guédès ? Oui. Bonjour. Enchantée. Je suis docteur Duvernois. Enchantée. Si vous voulez me suivre, on est parti. Aujourd'hui, il reçoit Marie-Jeanne et sa fille Olivia, 22 ans. La jeune femme fait partie de la génération Baby Botox, comme on l'appelle ici. Une clientèle régulière et en forte croissance. Les jeunes adultes représentent désormais 20% des patients. Qu'est ce que je peux faire pour votre fille ? Elle est très jeune. Toute a l'air bien en tout cas. Moi, je la trouve parfaite, on va dire. Mais ses amis, elle a des amis qui ont fait des choses sur les lèvres. D'accord. Très bien. Du coup, moi, je suis venue pour en fait refaire ma bouche. D'accord. Très bien. J'ai un petit complexe sur ma bouche. Ecoutez, avec l'injection, on aura un pulpe très léger, d'accord ? Et redessiner l'ourlet. Et ici, l'arc de Cupidon qui est un petit peu, on va dire, trop horizontalisé chez vous. Exactement. Mais il ne faut pas faire plus, voilà. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Marie-Jeanne, sa mère, va lui offrir cette intervention à 450 euros. Contrairement au reste de son entourage, elle la soutient dans sa démarche. J'en ai parlé autour de moi. On m'a dit non mais attends, toi encore, ça va. Mais alors ta fille, j'ai dit maintenant, elle est majeure. Si elle a envie de le faire, autant qu'elle vienne avec moi et que j'écoute ce qu'on lui dit pour voir comment ça se passe. Je préfère être là. Vous êtes prête ? Oui, prête. Toutes les deux ? Oui, c'est bon. Mère et fille ? C'est bon. Très bien. Pas de délai de réflexion. Olivia passe tout de suite entre les mains du médecin. Elle évite le bistouri, mais pas les aiguilles, sa phobie. Non, non, mais je suis en train de m'écraser ma main. Plus vous êtes stressé, plus le coeur bat, d'accord ? Plus le rythme cardiaque, il va vite. Et plus, au niveau vasculaire, il y a du sang qui arrive. Donc plus il y a des risques d'avoir des hématomes. Si vous êtes détendu, ça se passera très bien et vous aurez moins mal. D'accord ? C'est parti pour une dizaine de piqûres. Les premières sans anesthésie sont douloureuses. On injecte tout doucement, d'accord ? Des toutes petites quantités. Comme ça, ça commence à anesthésier, ok ? Le produit miracle, de l'acide hyaluronique. Un composant présent naturellement dans notre corps. Superbe. Ok ? Voilà, c'est bientôt fini. Alors, on va arrêter un petit peu. Vous allez regarder déjà. Donc effectivement, c'est un peu au début comme une poitrine. Après une intervention, c'est pas là où c'est le plus joli. C'est vraiment à distance. À l'élève, c'est exactement la même chose. Non, oui, déjà, là, c'est bien. Une intervention nette et sans bavure, ou presque. Allez-y, allongez-vous. J'en avance pas très bien. Allongez-vous, allongez-vous. Olivia n'a pas le choix. Malgré un léger malaise, elle doit subir les dernières retouches. Finir tout de suite, pendant que je vois bien, d'accord ? Voilà. Voilà. On s'y maîtrisera la prochaine fois. Il y a vraiment une asymétrie de base. Parfois. Dans 15 jours, Olivia devra revoir le médecin pour un résultat plus symétrique et refaire des injections tous les 8 mois, car le produit est résorbable. Ça te décourage pas d'en refaire ? Non, malgré que je me sentis pas bien, ça me décourage pas, non, pas du tout. Une simple poche de glace sur ses bleus, et Olivia peut rentrer chez elle. Et puis comme ça ? L'intervention était rapide. Bien loin de la chirurgie qui fait si peur à de nombreuses patientes. Cette peur du bloc opératoire, les rois du scalpel l'ont bien comprise. Certains se sont même lancés un défi, redorer le blason de leur profession, concurrencés par la médecine esthétique. Patrick Baraf est considéré comme le Mozart du lifting. Un maestro qui se paye. Il gagne entre 30 et 40 000 euros par mois. Alors vous voyez, la grande roue, c'est comme l'horloge de la vie. C'est comme la chirurgie esthétique. C'est comme les liftings. Elle tourne à l'envers. On gagne 15 ans. A 67 ans, c'est le doyen des chirurgiens de sa clinique. C'est aussi le plus cabot. Ils s'entendent tous très bien. Mais on se prend tous pour Dieu. Vous savez bien comment ça se passe. On rend leur beauté aux femmes. Il y a un mois, il a décidé d'être son propre VRP. Il s'est fait faire un lifting. Et ensuite, la couture. Une démarche très rare dans le métier. Voici son visage d'avant avec un relâchement marqué de la peau du cou. Aujourd'hui, c'est la première fois que les employés de la clinique vont le voir après son opération. A Joël, Marie, bonjour. Ça y est, je rentre de vacances. Je faisons le sourire. Magnifique. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Ah oui. Rajeuni. Vous avez rajeuni. C'est pas mal. C'est super bien. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Vous avez vu ? Regardez. Puis le jeu, c'est qu'on voit rien sur la nuit. On voit rien du tout. Rien du tout. Voilà. On est quelques jours après. C'est vraiment très réussi. Pas de boule de ma roue. Ça ne change pas d'identité. C'est ce qui est le plus important. Oui. Il faut arrêter d'avoir peur des têtes de mérou. Ce matin, au bloc, il se prépare à opérer une de ses fidèles patientes, Nina, une milliardaire ouzbeck de 58 ans. Elle serait descendante de Gengis Khan. Alors, elle a un caractère épouvantable. La voilà. Donc, vous allez voir, c'est une petite rabelée avec les yeux comme ça. Enfin, elle est parfaite. Voilà, bienvenue. Bonjour. Ils sont tous... Ils ont même pas de masque au niveau de l'hygiène, là. Qu'est-ce que vous racontez, vous ? Une fois dans la salle. Dans la salle, on a tous des masques. Vous allez voir. Parce que... Allez, 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 on s'énerve pas. Fidèle à sa réputation, la milliardaire a une dernière requête avant de s'endormir. Faites-moi des belles oreilles, hein. Oh, ben oui. C'était beau. Oui, mais oui. Habitué des caprices de stars, il en faut plus pour impressionner Patrick Baraff. Ici, c'est lui, la star. Pour avoir un visage signé de sa main, la patiente a traversé toute l'Europe. Et ce n'est pas la seule à avoir pris l'avion. Une chirurgienne installée en Californie et un jeune confrère italien sont là pour apprendre la technique du maître. Ça vous traite pas, tout le monde vous regarde ? J'adore ça. Patrick Baraff a inventé un nouveau type de lifting, bien moins traumatisant pour le visage. Résultat, le patient peut retourner travailler dès le lendemain. La technique a tout de suite séduit Ricardo. Je veux être le premier chirurgien italien à pratiquer cette technique chez moi en Italie. C'est pour ça que je suis ici. Voilà, on enlève un peu de peau à cette dame, elle va être rajeunie, elle va pouvoir trouver un nouveau mari en Ouzbékistan. Patrick Baraff a beau être la star des chirurgiens parisiens, lui aussi a dû se mettre à la page et pratiquer la médecine esthétique sans opération. Celle qui a le plus la cote aujourd'hui. Demain, il recevra sa plus grande fan, Manon Marceau. Allez, huit, neuf, dix, récup. Très bien. Ses fesses rebondies, c'est Patrick Baraff qui lui a sculpté. Ça change quand même d'il y a trois mois, non ? Ouais. Contente du résultat. Merci docteur Baraff, on t'adore. Pense à bien souffler, inspire 2, souffle 2. Contracte les abdos. Chez Manon, son corps, c'est son arme de séduction massive. Plus encore, son outil de travail. En 2013, Manon crève l'écran pour sa première participation à une émission de télé-réalité. Avec son caractère explosif, elle devient vite une célébrité, un vrai métier. Tu me tiffes ? Finalement, tu me tiffes pas et tu me taches comme une ***. Mais moi, je pense que ça va dans l'état comme ça, là ! Pour booster sa carrière, elle enchaîne les interventions de médecine esthétique jusqu'à en devenir accro. Nouvelle poitrine, nouvelle fesse ou encore injection dans les lèvres. Dans deux jours, elle va s'envoler pour ce décor de rêve en Thaïlande. C'est là-bas que va se dérouler sa toute nouvelle émission de télé. Est-ce que je te parle à toi ? Mais je réponds à ce que tu dis. Avant son tournage, pour se préparer à affronter ses concurrentes, quelques retouches s'imposent. Ça va Trécy ? Trécy, la directrice de l'établissement, l'accueille en personne. Manon est une habituée, elle vient ici tous les mois. Aujourd'hui, elle va faire des injections de toxines botuliques, l'un des produits phares de la médecine esthétique. J'ai hâte de voir le résultat. Là aussi, je suis marquée quand je fais ça. On dirait que j'ai des vagues sur le front, j'ai un océan entier. Pour cette nouvelle intervention, elle a demandé son praticien favori. Docteur ! Oui, c'est mon magicien fessier. Ça va ? Ça va, et vous ? Là, on n'est plus dans la fesse. Oui, là, on est dans le front. On est dans le front. Qu'est-ce qu'on fait, docteur ? Un peu de toxines botuliques. Ouais. C'est préventif, c'est une histoire que ça n'apparaisse pas plus. On est obligé, quand on est connu dans le monde de la télé-réalité, d'en passer par la case médecine esthétique. Pas mal de filles le font. Je dirais même 80% ont recours au moins une fois à ces pratiques-là. Donc bon, au bout d'un moment, sinon, au niveau de la concurrence... Non, c'est bon, ça va. Son obsession, être la plus belle pour son émission, quitte à souffrir. Le but de l'injection, figer ses muscles et effacer temporairement ses rites d'expression. On arrête un peu deux minutes. Non, mais ça va. Je fais la douillette, mais ça va. Un client lambda débourserait 350 euros. Manon, elle, ne payera rien. Pour la clinique, ce type de célébrité est une vitrine. Dès qu'on a des patients qui sont un petit peu connus, comme Manon, pour les patients, c'est toujours un gage de qualité, un gage de renommée. Voilà, ils sont contents, ils viennent, ils voient dans la salle d'attente des personnalités connues, plus connues que d'autres, moins connues que d'autres, mais globalement, qui sont médiatisés. Bon, voilà, c'est terminé. Merci, docteur. Le toxique botulique, c'est terminé. Vous pouvez regarder mes fesses, juste pour me dire que tout va bien, s'il vous plaît. Ça, c'est la surprise du chef. Enfin connaisseur et amateur de bel plastique, le médecin apprécie son propre travail. C'est bien rond, c'est tout à fait sympathique, c'est parfaitement placé. On sent rien, c'est ferme. C'est exactement ça, le résultat des implants fessiers. C'est une technique brésilienne, c'est la meilleure technique, c'est parfaitement naturel. Ça tombe pas, c'est génial. Vous faites tout ce que vous voulez. Merci, docteur. Au revoir. A bientôt. Une meilleure mine, des fesses façon brésilienne. Manon est fin prête pour sa nouvelle émission. Alfortville, en banlieue parisienne. Nous retrouvons Olivia deux semaines après son intervention. On voyait bien sur ma tête que j'avais souffert, ça c'est... À peine sortie de la clinique, Olivia avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo des suites de l'injection. J'avais du mal à parler. Ouais, tu vois, envoyez-moi mes hématomes, ça faisait plus bon sens. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle montre ses nouvelles lèvres. Ses amis sont conquises. Ouais. C'est naturel. Et je trouve que ça fait pas énorme... Ça fait pas grosse bouche repulpée, en fait. J'aime bien le fait que ce soit léger. Il y a beaucoup de filles en ce moment qui le font. Bien sûr. Ouais, on voit de plus en plus de filles qui... Qui veulent passer... En fait, qui ont des petits complexes et qui veulent absolument... Faire quelque chose pour... Votre ce complexe, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Elles en voient tellement qu'elles se disent, quoi, On va passer le cap et puis... Maintenant, c'est normal, en fait. Normal et tentant pour Maéva, 21 ans. Mais quand je vais appeler, je vais aussi prendre rendez-vous pour Martouche. Tu veux pas venir avec moi pour te renseigner, même toi ? Bah ouais, je pense que je pourrais peut-être le faire. Ça fait mal, mais... Après, le résultat... C'est supportable, quoi. Ouais, non, c'est supportable. Supportable, mais pas toujours réussi. Même si la médecine esthétique est moins risquée que la chirurgie, 5% des patients auraient malgré tout des réactions allergiques, des paupières déformées, ou encore des brûlures. Sur Internet, on trouve une multitude de sites commerciaux, de mèches avec des cabinets peu scrupuleux. On y vend des produits bradés, mais souvent de très mauvaise qualité. Alors, sans surprise, la liste des clients déçus s'allonge. Dans la clinique où Olivia a eu ses injections, 500 personnes par mois attendent qu'on les aide, après une intervention ratée, comme Linda, 43 ans. Merci, monsieur. Après être tombée sur un médecin escroc, Linda a attendu un an avant de pouvoir remettre les pieds dans une salle de consultation. Ce qui me gêne, en fait, c'est... Vous voyez là, vous voyez très bien. J'ai été ratée, en fait, par plusieurs pratiques chirurgicales, en fait. J'avais les joues... L'oeil et la joue, en fait, gonflés vraiment jusque là, avec des bleus jusqu'en bas du visage, à cause des injections de l'acide aléonique que je voulais faire. Vous voulez dire qu'il y a un an, il n'y avait pas cet aspect enflé ? Voilà. Tous les matins, la bosse, je la trouve... L'acide, je le trouvais là, je le trouvais là, je le trouvais là. Et du coup, en fait, c'était un mois de tous les matins d'appuyer dessus. Soit disant, c'est un produit qu'on peut l'installer où on veut. Impossible de savoir ce qu'a injecté ce médecin charlatan à Linda. Il ne lui a donné aucun document de traçabilité. On sent effectivement une petite masse ici. Et ça, ça n'a pas bougé depuis un an ? Non. Ça ne parle pas des taches, ça c'est un autre problème. Vous parlez des bleus, en fait. Je parle de la masse que je sens, là, ici. Qu'est-ce que vous avez dans le coin, là, ici ? Ben, je ne sais pas. Depuis que j'ai l'injection, j'avais un bleu tout le côté, il était bleu, un petit peu là, ici, jusqu'en bas. Et depuis, j'ai ces cicatrices, là, en fait. C'est un bleu qui ne part pas. Il y a une chose très simple à faire, qui va être de faire une échographie très superficielle pour savoir s'il reste quelque chose, pour essayer de connaître par l'intermédiaire de cet examen la composition de ce produit et ensuite pouvoir vous traiter. En cas de complications, les médecins sont responsables devant la loi. Mais effrayée par le coup et la durée d'un procès, Linda n'a pas poursuivi le praticien en justice. Sylvia, elle, limite les risques au maximum. Adepte de la médecine esthétique, elle a les moyens de se payer les meilleurs spécialistes. À 2500 kilomètres de Paris, l'ambiance populaire de Marrakech, le royaume des souks, des tagines et de la beauté à l'orientale. Bienvenue au Palais Roule. Loin des endroits touristiques, Sylvia Roule possède l'un des plus beaux palaces de la ville. Cette franco-marocaine a fait fortune dans l'immobilier. À Paris, dans les années 90, elle a tenu le Golfe de l'Etoile, le restaurant du showbiz parisien. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison pour pouvoir recevoir les amis. Ici, c'est le salon où les gens font la fête, font les mariages. Anelka a fait son mariage avec tout le showbiz. Une vie de rêve dans un décor digne des mille et une nuits, où le temps semble s'être arrêté. Cette photo immortalise les 30 ans de Sylvia. Avant, maintenant, on essaie de se maintenir comme on peut. J'aime cette époque, mais j'aime la période maintenant, mais je retourne à la médecine esthétique pour essayer de me maintenir et essayer de ressembler un petit peu à ça. Et c'est à Paris que Sylvia défie le temps qui passe. Depuis 10 ans, tous les deux mois, elle se rend dans sa clinique favorite. Voilà Violetta. Une cliente fidèle et privilégiée. À son arrivée, Violetta, la responsable des VIP, l'accueille. Elle va être aux petits soins jusqu'au départ de Sylvia. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Merci. Pour ce genre de patiente, les rôles s'inversent. Pas question de la faire attendre. L'équipe médicale est au garde-à-vous. On s'allonge, on s'allonge. Tu stresses ? Non. C'est juste la piqûre qui me stresse, mais je me stresse. Pour rajeunir de quelques années, Sylvia a choisi le lifting sans scalpel. C'est génial. Allez. Donc là, on va faire notre point de repère. Le but est de remonter l'ovale du visage. Ça va chérie ? Oui. Le temps que ça va saisir un petit peu, voilà. L'intervention dure 10 minutes. Deux fils sont insérés sous la peau de chaque côté du visage. Ça va chérie ? Le médecin va alors s'en servir pour exercer une traction. Et ça va commencer à relever l'ovale du visage. C'est une intervention sans risque ? Sans risque. Il se fait sous anesthésie locale uniquement. C'est pas mal. Pour faire plaisir à sa cliente favorite, Violetta prend quelques libertés. Lolo, puisqu'on y est, elle a un petit peu chuté. Tu peux pas lui faire un petit comblement de sa rive de Lyon avec de l'acide hyaluronique ? Parce que regarde, elle est quand même assez marquée. Voilà. On va faire ça tout de suite. Et sinon, elle est toute nouvelle, ma copine. C'est bien. T'es capable de t'élever ? Le prix de son nouveau visage, 2500 euros. C'est génial. Tu te rends compte, j'ai rien à s'en fout. Merci. À la fin de l'intervention, Sylvia est encore sous les effets de l'anesthésie. J'ai fumé la moquette. Mais elle pourra rentrer chez elle dans quelques heures. À son retour à Marrakech, elle a prévu de célébrer son rajeunissement avec ses amis du showbiz. Si Sylvia dépense sans sourcil et 30 000 euros par an à la clinique, d'autres s'endettent pour en finir avec leur complexe. Neuilly-sur-Marne en banlieue parisienne. Stéphanie est mannequin, mais elle n'a jamais fait de médecine esthétique. Son frère, lui, a décidé de franchir le pas. Aujourd'hui, elle va l'accompagner pour une intervention ultra tendance, la greffe de barbe. À 28 ans, Cyril est quasiment un berbe. Depuis trois ans, il économise pour se payer un look plus viril à 6 000 euros. Un investissement pour paraître plus vieux devant les clients de son cabinet comptable. Comme je faisais très jeune, ça se voit que certains se demandaient si j'étais pas apprenti ou stagiaire, ou alors un débutant dans le métier, alors que j'ai quand même fait deux ans d'alternance. En gros, j'ai cinq ans d'expérience, donc je suis pas un débutant. C'est le côté professionnel, sûrement, mais il doit y avoir sûrement autre chose qui te pousse à le faire. Ah oui, c'est le côté esthétique. L'esthétique aussi. C'est vrai que c'est la première chose qui va peut-être différencier un homme d'une femme, c'est sa pilosité, sans doute. Après, il y a aussi les biscottos. Tu ne penses pas que ça va changer ton profil, du coup ? Complètement, quoi ? Si, ça va changer mon profil. Après, une barbe, ça te laisse le choix. C'est-à-dire que si je veux paraître plus vieux, plus viril, etc., je laisse pousser. Si je veux paraître plus jeune, je peux couper. Alors que là, si je suis un berbe, je suis un berbe. J'ai pas le choix, en fait. La barbe est devenue un incontournable de la mode masculine. Acteurs, mannequins, tous s'affichent avec une pilosité généreuse. De quoi rassurer un peu Stéphanie. Voilà. T'es pas stressée du tout ? Je suis plus stressée que toi, j'ai l'impression, là. Petite appréhension. Petite appréhension, mais... Prochaine étape, c'est le dessin. D'accord. C'est l'instant crucial. Le dessin, une étape essentielle. Car Cyril ne pourra plus revenir en arrière. Sa nouvelle barbe, il l'aura à vie. En fait, je voudrais qu'à partir d'ici, en fait, ça descende. Vous voyez, comme ça, en fait. T'as plus un dessin comme ça, en plongeant. À la limite, est-ce que je peux faire mon dessin même ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Juste, si on... Juste descend un peu comme ça. Plus bas ? T'es sûr de ton dessin ? Ouais. Ça va rester comme ça tout le temps. Après, ça ne poussera plus ailleurs. Donc... Ça, c'est sûr qu'il faut que tu sois OK avec cette coupe toute taille. Bah, c'est vraiment, on est tellement complices et liés que... C'est de défendre sa position comme si c'était elle qu'elle est... Le chef d'équipe, c'est le docteur Duvernois. Ça y est, vous êtes prêts ? Avant l'effet de mode, il pratiquait une grève de barbe par mois. Depuis peu, c'est deux par semaine. Une intervention impossible à réaliser seule. La plus longue en médecine esthétique. Pendant cinq heures, trois assistantes vont prélever 1500 greffons, un par un, à l'arrière du crâne. Puis les replanter sur le visage. C'est quand même magique, en fait. Ces cheveux qu'on enlève, puis qu'on replante, et qui vont repousser comme des bulbes, en fait, de fleurs. Bah, je trouve ça... Je trouve ça fantastique, du coup. Une course contre la montre commence. On dit que ce qui est bien, c'est de réimplanter en moins de 2h30, 3h30 les cheveux. Plus vous allez vite, plus le taux de prise est bon, en fait. Ça va ? D'ici neuf mois, les cheveux vont changer de texture et s'épaissir pour se transformer en poils de barbe. C'est maintenant l'heure du verdict. C'est bon, t'es prêt ? Allez. C'est bon ? Allez, un, deux... Magnifique ! Une grosse tête. Une tête de la tête d'un ballon de foot, mais... C'est l'harmster, ce soir. Le dessin est très beau. Tu ressembles un peu à un dingue, comme ça, mais bon... J'espère que c'est éramé de... Dans 3 jours, ça ira mieux. Le dème sera passé dans le cou. Il aura un cou gonflé. Se sentir mieux dans sa peau, c'est ce que recherchent avant tout les adeptes de la médecine esthétique. Une nouvelle estime de soi qui passe souvent par le regard des autres. Dans son palace marocain, Sylvia réunit quelques amis. Un mois après son intervention, le résultat est quasi définitif. Les avis sont unanimes. Je trouve ça superbe. C'est nouveau ? Oui. C'est nouveau. Et c'est de combien de temps ? 18 mois. Et c'est raisonnable. Elle a le cou nickel, c'est incroyable. C'est mieux que les piqûres. Ben, évidemment. Et toi, mon chéri, il va falloir que tu t'y mettes. Oui, ça veut dire que j'ai la tronche de travers, c'est gentil. Non, t'as pas la tronche. Ah, mais moi, je séduis tout le temps. Du matin au soir. Je suis une séductrice née. Séduire, à tout prix et à tout âge, c'est la promesse de la médecine esthétique. Celle aussi de voir revenir les clients régulièrement, une fois par an en moyenne. de la médecine esthétique. Celle-ci, celle-ci. Celle-ci, celle-ci. 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 Celle-ci.